Musique C'est dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem que les célébrations de la solennité de Saint-François ont battu leur plan. Le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, a présidé en l'église de Saint-Sauveur la célébration du transito qui célèbre la mémoire de la mort de François. S'adressant aux frères de manière particulière, le custode a appelé à imiter Saint-François, à vivre la confiance en Dieu dans une perspective pascale. Musique Saint-François nous rappelle que notre vie est déjà donnée et livrée entre les mains de Dieu et qu'il faut donc vivre avec cette perspective de Pâques tout au long de notre existence et savoir que bien que sur le chemin de la vie, nous puissions rencontrer les difficultés et même à un moment donné, rencontrer inévitablement la mort, notre objectif est la vie éternelle, la pleine participation à la vie même de Dieu. C'est la vie éternelle, la participation est pleine à la vie même de Dieu. Musique Signe révélant combien le charisme de François est plus contemporain que jamais, dix jeunes de huit nationalités différentes ont renouvelé leur profession au sein de l'ordre des frères mineurs. Musique C'est très beau de pouvoir renouveler nos voeux. Dans un an, ce sera pour moi les voeux solennels au sein de cette communauté, de cette fraternité qui prend soin de nous, de notre formation, de notre chemin de préparation à notre mission en Terre Sainte, sous la garde des lieux saints. Musique Suivant une antique tradition, la messe solennelle en l'honneur de Saint-François a été présidée par le supérieur du couvent dominicain de Saint-Étienne de Jérusalem, le père Martin Sastzak. La dévotion au sein des pauvres a des origines très anciennes. Musique L'hommélie a été prononcée par le père Jean-Jacques Pérennes. Le paître a rappelé les traits communs entre Saint-Dominique et Saint-François et les charismes des deux ordres mendiants fondés par ces derniers. Tout d'abord, nous célébrons cette année 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte. Nous, dominicains, nous avons également célébré le jubilé des 800 ans de l'Ordre l'année dernière. Je souhaite donc aux franciscains en Terre Sainte que cette année soit aussi pour eux une année de dynamisme et de renouveau évangélique pour eux. Dieu, à travers Saint-François le Séraphique, pauvre et humble, a offert à l'Église, d'hier et d'aujourd'hui, une image vivante du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada